Comment allez-vous à la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Est-ce que vous avez compris qu'en ce moment, on devrait continuer à garder nos gestes barrières? Vous avez compris cela? Vous ne lâchez pas? Eh bien, tant mieux. On continue, on ne lâche pas parce que ça s'améliore. Selon les informations, les choses commencent à se calmer. On continue. Masque, lavez les mains, se lavez les mains régulièrement ou alors même portez des gants quand vous allez au supermarché. N'ayez pas honte de mettre vos gants même de ménagère pour pousser vos caddies parce que oui, celui qui était avant vous, vous ne savez pas comment il a poussé le caddie pour acheter vos affaires. Et puis prenez des cabins, mettez dans vos caddies et comme ça, ça vous évite de mettre vos affaires carrément dans le contact du caddie. Ou alors vous les lavez comme on faisait au départ quand ils sont arrivés avec cette affaire-là de COVID. On lavait tout ce qu'on achetait. On se lavait les mains. On gardait la distance. On était chaque moment en distance ailleurs. On respectait ces petites choses. Alors vous aussi, faites et continuez à faire passer ce message. On se protège comme cela. Je pense que c'est un moyen efficace. C'est l'un des moyens les plus efficaces que nous ayons. Alors continuez à garder nos gestes barrières, comme le disait M. le préfet, avec le masque, les gestes, les gants, etc. Alors j'espère que ceux qui nous regardent par le biais de TV.gf ou .gf, non j'ai rien fait pour le moment, .gp, sont satisfaits de toutes ces émissions que nous vous proposons dans cette émission Raphaël est là. Aujourd'hui, c'était depuis ce matin, nous avons reçu énormément d'auteurs qui nous viennent des éditions Negmarin. Eh bien, aujourd'hui, là, pour finir cette saga, pour terminer en beauté cette rubrique, ces différentes rubriques où nous avons placé des écrivains dans cette partie-là, on leur a réservé notre matinée. Nous allons finir en beauté avec la cerise sur le gâteau. M. Patrick Selbonne. L'homme au chapeau. Il y a l'homme au bateau, il y a l'homme au chapeau. Vous allez bien ? Ça va très bien. Ah, je suis contente de vous recevoir. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui est venu qui a parlé de vous, qui disait que vous étiez un romancier qui était... Je ne sais pas, je ne lui ai pas laissé le temps de finir, je ne me souviens plus de ce qu'elle disait, mais c'était du bien en tout cas, parce que je savais qu'on devait vous recevoir, je voulais garder quand même le mystère. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était Patricia, Patricia que nous avons reçue juste avant en matinée. Donc voilà, M. Selbonne, Patrick Selbonne, vous avez décidé d'écrire. Est-ce que c'est le premier geste, est-ce que c'est la première fois que vous écrivez ? Non, celui-là, c'est le... Déjà, bonsoir, et celui-là, c'est le cinquième. Cinquième ouvrage. Cinquième ouvrage. Ça a été... Vous avez été publié par d'autres éditeurs. Oui, oui, oui. Et là, c'est le premier des éditions Négmaron. En reste local, Négmaron. Voilà, et marron aussi, le mot marron. Tout à fait. Ah oui, là-bas. Oui, 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 tous ces écrivains, tous ces auteurs sont un peu dans cet esprit de marron, quand même. Selon ce que vous écrivez, on sent que vous restez dans l'histoire, vous restez dans la poésie qui parle marron, qui parle nous. C'est riche, en tout cas. Oui. Et vous avez été primé en 2005. Vous avez été primé, je crois, pour... C'était pour un roman ? C'était pas pour un roman. Alors, j'ai eu le deuxième prix de pause française. Voilà, de pause en 2005. En 2005, en 2006, ou quoi, tout comme ça. Et effectivement, au Jeff Le Roux de la Guadeloupe. Voilà, j'ai vu cela et je me suis dit, tiens, on n'en parle même pas. Il n'y va même pas. Il ne faut même pas savoir qu'il a eu un prix. Comment ça se dit ? C'était sans courage ? Oui, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à dire, ah, ça peut encore, il y a un bitenadeïen, bitenadeïen. Par exemple, le ruban rouge, pour ce livre, par exemple, pour ce roman. Je veux bien aimer voir un ruban rouge sur ce roman. Espérons. Il est intéressant. Il est intéressant. Parce qu'il parle quand même de Mombo Jumbo, ce n'est pas rien. Et qui était Mombo Jumbo ? C'est vous qui allez nous le dire. Nous, on ne l'a pas encore découvert. Alors, on vous laisse la parole. Alors, Mombo Jumbo, il s'agit déjà d'une rencontre, puisque je suis quand même un fan de littérature, je lis beaucoup. Et j'ai lu un ouvrage de M. V.S. Népolle qui parle du masque de l'Afrique. Et donc, j'ai rencontré, comme ça que j'ai rencontré Mombo Jumbo, en tant que personnage. Très intéressant, dans la mesure où il m'a rappelé notre personnage qui a défrayé la cournie, comme le disait M. Ernest Pépin, l'homme au bâton. Une similitude entre ces deux personnages. Mombo Jumbo, qui lui, il est vêtu de noir, qui arrive dans le village Mambeng, vêtu de noir, avec un long bâton. Comme un épouvantail. Un épouvantail, qui arrive avec un long bâton et qui se met à bastonner les femmes qui n'ont pas été gentilles avec leur mari, voire même infidèles, et qui les bastonnent jusqu'à l'homme. Alors, il y a une part de mystère, une part de, je me dis, une part de légende. Et aussi à rapprocher avec ce fameux homme au bâton qui avait défrayé la chronique. Et vous en avez fait un beau roman. Un roman. En mélangeant les deux, en prenant un peu de cette histoire-là, l'histoire de Mombo Jumbo, et en prenant un peu l'histoire de l'homme au bâton. Vous avez fait cette histoire que nous avons dans ce roman. Et nous vous invitons d'ailleurs à le chercher, si vous n'avez pas encore lu. Allez-y, TPJZ, portez mon neve, il faut nous lire, tibrain. Même si nous aimons être sur le net, même si nous aimons être sur nos portables, eh bien, prenons le temps de lire. Je sais que nous, à la maison, on avait, on devait lire. J'ai dit, mes parents, on devait lire. Et on devait faire des comptes rendus de ce qu'on avait lu. Et les parents faisaient ça comme un jeu. Alors chacun devait, on devait s'exprimer avec le geste, dire s'il y avait un personnage, parler comme le personnage. Alors tous les enfants, dans le temps, on lisait quand même. On n'avait pas beaucoup de livres, mais on lisait. Et pour lire ce qu'on voulait lire, il fallait se cacher. Pour te lire les bonnes dessinées des copains qui te prêtaient une bonne dessinée, parce que chez nous, on n'en avait pas. Les bonnes dessinées, c'était des ouvrages. Mais les bonnes dessinées que ceux de notre âge connaissent, Akim Kolor, Black Leroc, Le Fantôme, etc., les trucs comme ça, n'ont de cas cachés pour qu'on utilise ça. Mais c'était quand même lire. Oui, tout à fait. Les enfants n'aiment pas lire. C'est pas marqué en l'œil grand. Mais modernité, je suis tenté de dire modernité oblige. Modernité et puis évolution aussi. Oui, voilà. C'est la technologie. La technologie, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais justement, la facilité n'est pas forcément une bonne chose dans la mesure où on s'aperçoit bien que la lecture, c'est au détriment de la lecture. C'est vrai. Et ils n'ont plus écrit. Ils n'ont plus écrit, comme je le disais tout à l'heure, à mon mot de l'SMS. Donc voilà, ce livre-là qui est sorti aux éditions Nec Marron est déjà en vente. On peut déjà le trouver partout. Il est donc question de ce mythe, cette légende de Mombo Jumbo. Parce qu'on ne sait même pas, en fait, personne n'a pu dire si l'homme au bâton est effrayé ou pas. Oui, c'est la substance du roman. C'est une intrigue. Voilà, c'est la substance du roman. D'ailleurs, ce qui est bien exprimé dans le roman, si je peux me permettre, où est le vrai, où est le faux ? Dans une période troublée que nous vivons, où se situe le faux, où se situe le vrai. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux, sur toutes les informations qu'on nous donne. Et des fois, on a du mal à situer ce qui est vrai, ce qui est faux. Le réel et la fiction. Donc c'est une œuvre, effectivement, de fiction, mais qui parle d'un personnage qui, à cheval entre... Je me dis, comme on dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Je me dis, bon, ce personnage-là, a-t-il réellement existé en Afrique, Momo Jumbo ? Et s'il a réellement existé, qui était-il ? Parce qu'à un moment, VS Népaule laisse entendre que ce serait quelqu'un qui se déguiserait en Momo Jumbo pour effectuer un petit peu un rôle de justicier. Par contre, quand on arrive en Guadeloupe, en l'occurrence, le personnage, c'est l'homme au bâton. Mais l'homme au bâton, sauf que c'est ce qu'on pourrait appeler un serial killer, voire un violeur, un serial killer. Et on s'aperçoit, enfin, moi, je me suis rendu compte, et ma réflexion a été tournée un peu autour de ça, en Afrique, où il est un justicier qui venait de l'ordre par rapport à des femmes qui ont été incorrectes, et là, il arrive à être un assassin. Un assassin. Et là, c'est intéressant, puisque de sa sortie, si je puis dire, d'Afrique... Il a évolué. Il a évolué, mais pas forcément dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Parce que là, il devient un assassin. Il s'est dit, les choses sont plus faciles pour moi d'aller prendre. Voilà. Et donc, dans le roman, il devient cet homme au bâton. Un wanted, quelqu'un qu'on recherche. Un wanted. Voilà. Alors, son signalement n'avait pas été placardé sur les murs de la cité. Chacun se contentait de l'image floue d'un épouvantail tout droit sorti d'outre-tombe. Il s'agit bien là de cet homme que l'on recherche ardemment. Alors, comment mettre la main sur une rumeur ? On ne sait pas si c'est une rumeur, on ne sait pas si c'est une réalité, on ne sait pas si ce sont de vraies personnes, enfin, des assassins ou des violeurs qui violent et des assassins qui tuent, mais certaines rumeurs laisseraient entendre que ce serait cet homme au bâton. Puisque il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie. Alors, frisson, donc j'ai oublié la main sur une rumeur, frisson qui n'était pas du genre à prendre pour... Frisson, c'est l'inspecteur, hein, pour ceux qui... Frisson qui n'était pas du genre à prendre pour argent comptant, la croyance populaire restait dubitative devant la bêtise humaine qui, selon lui, faussait le jugement de ses compatriotes. Donc, il y a ces inspecteurs-là qui sont sur l'affaire, parce qu'il y a quand même des crimes qui sont commis, et on ne sait pas qui est derrière tout ça. Mais ces inspecteurs entendent que nous avons une sorte de légende d'histoire, des gens qui parlent de cet homme au bâton. Alors, il se dit, mais, qu'est-ce qu'il y a encore un temps-là ? Non, 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 mais t'es des doigts, ça. Alors, il part, il part en enquête, et ils enquêtent pour savoir qui est cet assassin ou qui est cet homme au bâton. Donc, alors, quelque chose nous échappe. Alors, il le dit, je vais prendre le ton, hein, de l'inspecteur. Quelque chose nous échappe, vieux frère. Pour ça, pour ça, oui, tu peux le dire. Quelque chose nous échappe. Un enfant de salaud nous nargue, et je te jure que quand je lui mettrai la main dessus, geste de rage, bien évidemment, il fait des gestes, hein, et si nous avions réellement affaire à autre chose, que demande l'autre collègue. Et il dit, comme quoi, par exemple, autre chose, mais comme quoi. Et là, il commence déjà à se questionner, à se dire, et si c'était vraiment cette affaire-là, le bâton. Hein, c'est ça, il commence. Là, il commence à s'inquiéter, ou alors il se demande, est-ce que ce ne serait pas un assassin qui serait en train de tourner. Donc, tout ça, c'est l'intrigue, enfin, c'est le mystère de cet ouvrage. On ne va pas tout vous dévoiler, on va vous demander, si vous voulez connaître la suite, eh bien, vous devriez essayer de la voir, et mettre ça dans la bibliothèque. Bon, on va acheter les jaunes, là, on lit des ans après, mais acheter, parce que nos auteurs sont là, ils sont tous là, on peut les côtoyer, on peut les toucher, on peut discuter avec eux. Ce sont des gens qui sont accessibles. Et pourtant, on auteur n'y a en détail, à voir le ouvrage qui est là, à voir ce qu'on a déjà vu depuis ce matin, et voir celui-là, tu te demandes quand est-ce qu'ils ont le temps. Mais vous étiez dans la police vous-même, vous étiez dans la justice, non? Pas du tout. Mais on bel petit moment policier quand même, hein? Alors, c'est un petit peu policier. On met le doigt sur quelque chose de très important. J'ai un auteur qui a été un auteur fétiche pendant mes années. de la justice. C'est Jester Himes. C'est Jester Himes. Avec les deux inspecteurs. Eh oui, oui, oui. On a entendu, on a vu les feuilletons. voilà on a vu tout ça et ça ressemble aussi et bien c'était votre éducation vous avez vu, c'était votre éducation de lire ces romans là ça vous a mené à cela et c'est très très bien écrit parce que on entre dedans on entre dedans on imagine les choses, alors là je vais prendre une autre part de ce livre là tiens je vais prendre peut-être ouais on va finir là je te vois venir vieux frère autant te dire tout de suite que je ne te suis pas sur ce coup là il fout le bordel maintenant mais il ne perd rien pour attendre toujours le spectre qui parle un inspecteur, un autre inspecteur je te jure ou alors je te jure ça dépendra de sa colère là parce qu'il est il est en colère là, il n'est pas content du tout de ce qui se passe et ça continue assis assis à bord du corbiard les chasseurs de criminels, voleurs, violeurs et Malfra en tout genre prenait une pause déjeuner au KFC déjeuner KFC voilà à quelques distances juste je ne sais pas si vous voyez moi non je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas si vous voyez de la renaissance là on ne peut pas faire parce que bon il pourrait naître alors en train de tomber lentement mais sûrement en ruine et il a souligné il a fait la parenthèse parce que c'est tout cas il dit même il dit là donc quand il te parle de la renaissance il souligne que c'est c'est quand même en train de tomber lentement mais sûrement en ruine il était gentil parce qu'il n'y a pas alors là il parle aussi il te dit à plus forte à plus forte raison la nuit qui était plus encore synonyme de terreur en fait la situation s'était considérablement dégradée depuis la dernière fois de là-haut Margot criait vengeance parce que son assassin courait toujours super flic en restait persuadé allant même jusqu'à en faire une affaire personnelle tous ces viols ont un seul et même point commun Mambo Jumbo Ah, il y a entre en scène à présent alors pour savoir la suite je veux bien vous lire tout le livre mais non nous avons certainement nous en sommes déjà plutôt à la vraie c'est tombé Murphy c'est grave c'est grave d'accord je parle avec les mains donc je disais que nous en sommes déjà rendus à la fin de notre belle rencontre avec vous je vais vous laisser à ce moment-là continuer à en parler ici devant votre caméra et à solliciter vos lecteurs oui alors bon le personnage de Mambo Jumbo il va se révéler au fur et à mesure et puis bon il y a quand même le dénouement inattendu le dénouement inattendu mais il faut dire que le roman aussi entre réalité et fiction c'est à dire que bon c'est une enquête je ne dirais pas farfelue mais c'est une enquête soudée dehors un peu rocambolesque farfelue il est quand même évoqué une situation grave c'est celle du féminicide donc aujourd'hui les femmes battues c'est un point d'actualité les femmes violées les femmes pas respectées il y a un problème de respect réel même si on peut le prendre avec humour on peut en parler dans un roman oui un roman on peut en parler avec humour d'ailleurs le ton est à donner le ton de l'humour mais il s'agit quand même d'un sujet très sérieux très grave et qui qui porte atteinte vraiment au devenu de nos sociétés et puis à la liberté des individus à la liberté des individus donc par exemple le personnage de Mumbo Jumbo à un moment il est dit qu'effectivement je laisse le lecteur découvrir mais ce n'est pas un personnage qui est comme on dit pour le progrès ce n'est pas un personnage qui est pour la valorisation de la femme pour le progrès au contraire c'est un personnage plutôt rétrograde et ça c'est quelque chose de un sujet sérieux dans nos sociétés il y a des débats il y a tous les mouvements on ne va pas citer tous les jours tous les mouvements féministes tous les mouvements féministes c'est un plaidoyer aussi pour en faveur de l'amélioration de la moi j'ai vu ma mère souffrir j'ai vu je vois d'autres femmes souffrir je vois plein de choses autour de moi et je me dis bon ce sont autant de sources d'inspiration il y a des éléments du roman mais dans le roman vous en parlez quand même vous en parlez d'une certaine manière tout au début jusqu'à l'intrigue mais on sent bien que dans ce que vous écrivez vous avez vous rendez hommage à ces femmes là d'une certaine manière vous rendez un hommage à ces femmes battues à ces femmes qui souffrent et qui meurent et qui meurent des coups de leur compagnie moi récemment il s'est tenu un procès je me suis dit ben là nous sommes encore dans l'actualité du roman je ne vais pas le citer mais on sait de quoi on parle tout à fait ce procès qui s'est tenu je me dis quand vous entendez ça vous dites où se situer où se situe la femme comment se fait-il que nous en soyons là en 2021 nous sommes nous sommes dans une ère de progrès entre parenthèses une ère de progrès l'homme a entre parenthèses évolué il y a la technologie il y a toutes sortes de choses possibles on a l'impression c'est une impression qu'on peut faire toutes sortes de choses possibles mais là ça n'évolue pas du tout voilà ça n'évolue pas ça reste pareil on a l'impression qu'on a l'âge de pierre en termes de rapport humain nous sommes à l'âge de pierre c'est sûr c'est comme si toi tu n'as pas de voix à la parole de quel doigt tu te permettrais et si ça continue il y va jusqu'à faire terme définitivement je laisse le lecteur le suivant mais même à travers l'expression des policiers l'expression des policiers il laisse transparaître quand même des choses qui tout en ayant tout en voulant rétablir mettre la main sur le mot je vois en question donc ils ne savent pas ils oscillent entre le réel et la fiction ils sont quand même dans leur remontement il y a ça peut prêter à confusion voilà à la limite si on part dans notre imaginaire personnel si on se dit à la limite il était juste vous voulez que c'est mon là qui est qui est en toi en fait mais c'est quelque chose de très d'actualité quand une femme moi j'ai vu c'est pas un fait c'est de la réalité elle va dans un commissaire porter plainte pour viol je me dis mais dans quelle époque on vit là le policier au début il prend la déposition et il la tourne en dérision en lui faisant croire de victime comme si c'est elle qui a provoqué tout cela provoqué tout cela donc ça veut dire que ouais mais bon vous venez porter plainte mais c'est vous dites nous c'est vous qui avez provoqué ça à la limite le pousser la malheureuse à dire oui oui finalement j'étais j'avais un short oui finalement j'étais voilà mais la jeune femme en question je suppose que c'est une jeune femme elle a témoigné et un visage caché sous un capuche et tout un visage caché parce que la honte le policier le policier la tourne en dérision lui faisant comprendre est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de décider cette déposition allez allez dire la vérité quand vous vous entendez que par exemple moi j'entends que une femme bien portée plainte elle est gardée dans le commissariat oui elle a été victime elle est gardée dans le commissariat et que des policiers elle sait qu'il vient porter plainte mais des policiers ça s'est passé il y a plusieurs années des policiers même qui avaient violé la dame tu te rends compte oui donc je me dis mais bon ça va au-delà donc peut-être qu'aujourd'hui les choses en changent un petit peu ça a diminué peut-être qu'ils ne le font pas au sein du commissariat mais cuissé on ne sait pas ce qui se passe dehors on ne sait pas ce qui se passe dans des gens on ne sait pas oui ou des fois des gens par rapport à leur pouvoir enfin entre parents je dis bien leur pouvoir l'abus beaucoup 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 d'abus donc le roman tournant des visions certaines choses c'est inspiré de certaines situations réelles mais quand même oui on retrouve ce que nous vivons encore au quotidien au quotidien et que peut-être nous continuons à vivre si personne ne vient ne parle pas on ne mettrait pas un terme catégorique là-dessus c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de l'eau enfin beaucoup de lois c'est pas nous mais beaucoup de lois sont faites par les états et les gouvernements mais on s'aperçoit que la plupart du temps toutes ces lois-là elles sont bafouées pipi de chat pipi de chaton des lois pipi de chaton qu'on appellera certains mais voilà c'est une lecture j'invite non mais je vais le lire avec plaisir et là c'est une victime de la manipulation l'inspecteur les mots sont choisis on voit exactement ce que nous disions là plus jamais cela on a vu les marcheurs battaient de leur pas le macadam en se pendant à tuter de leur indignation donc il y a des phrases clés qui vous pousseront à lire tout le livre mais c'est juste pour pousser les autres à lire les livres là merci aux éditions Nekmaro en tout cas merci à monsieur Patrick Selbon merci beaucoup pour son livre Mambo Jumbo que vous prendrez plaisir à lire et que vous apprécierez parce qu'il est intéressant c'est ça je crois qu'il y a mon livre pendant que l'on lit on voit ces images pendant que l'on lit on voit ces images c'est comme si on était sur une scène et on regardait en même temps c'est bien écrit c'est simple la panique grand est critique pour empêcher pour prendre ce néo c'est on est critique qui est capable de tout le monde même si le monde de 11-12 ans ils font compte rendu après l'avoir lu une belle communication en tout cas un beau roman merci beaucoup pour nous avoir offert ce beau roman là ça aujourd'hui qui viendra compléter ce que nous avons eu depuis ce matin si vous avez une petite conclusion rapidement allez-y je dirais déjà surtout merci merci beaucoup et puis j'espère que les auditeurs et les spectateurs pourront se procurer ce roman et le numéro de téléphone vous avez mis derrière le numéro de téléphone on le donne 0590 59 89 92 c'est ça ? ça c'est celui de l'éditeur ? ça c'est celui de l'éditeur alors donnez le vôtre alors bon ben sinon moi c'est le 0690 74 54 78 voilà si vous avez envie de la voir avec vous dans vos émissions ou alors chez vous à discuter dans un petit café coin café littéraire avec vos auteurs et bien allez-y ne vous gênez pas un après-midi faites venir 2-3 auteurs un petit bloc c'est un peu l'américaine il faut qu'on puisse prendre cela faire cela ici chez nous voilà vous les avez à portée de main vaut mieux en profiter maintenant pour demain nous pas dire ah ouais t'es là t'es qu'on est là mais mais c'est ça on y va on se retrouvera demain mais pour une autre belle émission nous aurons avec nous quelqu'un qui nous parlera des plantes médicinales dans cette même émission une belle rubrique qui sera tenue par Fab que nous embrassons merci en pile c'est moi qui vous remercie bon retour à la maison monsieur Selbon Patrick Selbon merci aux éditions Nekbaron merci à Murphy Murphy Fifi Mer 1 1 allez merci à tous